Minuta fait très belle ambiance et c'est donc parti, on a l'impression que les deux équipes sont en train de bien se surveiller. Mais oui, mais ils sont quand même à la recherche des occasions de but, bon ils se débrouillent, voilà, là c'est Makus Moundé qui vient de réussir, oh là là, il a gâché son ballon et il n'y est pas arrivé. Voilà, deuxième corner fois ça, on revoit cette action ralentie, le Nanié Parsé bien intervenu par les garçons. Mais oui, sinon ça ne sert à rien, on se passe le ballon pour chercher la faille et pour utilement avancer et aller chercher le but, sinon ça ne sert à rien. Attention sur, ah il est parti, il est parti, Kazadi, non, non je ne pense pas, tout à fait, peut-être un carton, Kazadi, oui c'est vrai, je crois qu'il a pris un carton, oui. A mon avis il n'y avait rien du tout, regardez l'action, Bangala ne le touche pas, ah un tout petit peu quand même, le pôle, oui. Rapidement joué, la rentrée de touche pour Nelson Munganga, bien placé Munganga, qu'est-ce qu'il va faire, il va renvoyer, non. Il a trop poussé son ballon, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Montemapembe va répartir, Tulenghi, Tulenghi qu'est-ce qu'il va faire, là il y a faute, oui, tout à fait, tout à fait. Et s'ils peuvent exploiter ça, ce serait une très bonne chose, c'est-à-dire que lui il est un peu fragile physiquement et il se met en position de victime à l'avance. On va voir Yakusou, Fassa, Makusou qu'est-ce qu'il va faire, Puleboma il est isolé, il est passé, attention, Tulenghi, oui, ça va, oui, voilà. Et oui, ils ont bien combiné à la 52e minute de jeu, et oui, une petite combinaison, Ricky Tulenghi qui nous avait donné l'impression de ne pas très très bien jouer et qui ouvre le score ici à la 52e minute de jeu, Montemapembe 1 à SV Club 0. C'était joliment conduit, c'est Makusou qui passe à Mbidi, Mbidi qui passe à Tulenghi, qui triple le dernier vis-à-vis, et il place de fortes manières, et voilà, c'est donc le dernier club Montemapembe qui mène au score, 1 but à 0, ça va relancer le match. Ricky Tulenghi passe en tête du meilleur buteur avec 17 buts, ah oui, il était à égalité avec Lofo Bungeli, 16 buts. Il marque donc le 17e but, il devient le meilleur buteur depuis la création de la ligne à foot en 1990, 17 buts pour Ricky Tulenghi. On est toujours dans la surface de réparation du SMP, Mbidi, attention, sur cette descente, le ballon est perdu, c'est vrai, il n'y a pas mauvais jeu. Ballon récupéré, ah oui, Kazadi, Kazadi est parti, attention, Kazadi est parti, il va ouvrir, Kazadi, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, les ballons sont passés. Montemapembe avec Kazadi, Kazadi, Mbidi, Mbidi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est tout seul, Mbidi, pour Toussillou, très bien joué. Attention sur cette ouverture, ah oui, il n'y a pas mauvais jeu. Yuka, Mayuka, il a driblé ! Oh, Fossa, quel but ! Makusuki marque, ah oui, ah oui, une frappe enveloppée. Et Montemapembe à la 59e minute de jeu, obtient le 2e but. Montemapembe 2, Asda Club en 0. Ah oui, de la belle manière, on va revoir certainement sur 5 tonnes au ralenti, Fossa. Eh oui, c'est Kazadi qui passe, récupéré par Makusuki, un peu comme tout à l'heure, il évite le gardien. Et voilà, dans la foulée, il tape. Aucun joueur de V-Club n'a été capable de remettre le cuir sur la surface. Et se rentrer dans le but, donc c'est le 2e but de Darin Club, Montemapembe, en l'espace de moins de 10 minutes. Ah oui ! Ça fait 2 attaquants de Darin Club, Montemapembe, qui jusque-là, étaient, je dirais, les plus bouillants. Et qui viennent de réussir ce qui n'était pas pensable il y a quelques minutes. Toussillou, Toussillou, il est parti. Et Fossa, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé ici au Stade de Martyr. Sous-titrage Société Radio-Canada